Qu'est-ce que la santé respiratoire ? Les personnes âgées, par contre, font beaucoup plus d'infections respiratoires allant jusqu'aux pneumopathies d'inhalation parce qu'ils ont un déficit immunitaire. Par contre, les autres personnes exposées sont des patients tabagiques. Le tabac constitue aussi un problème de santé publique majeur dans nos pays, surtout le Tchad. Ces derniers faisaient des infections respiratoires à répétition. Et avec ce changement climatique, effectivement, il va y avoir sans doute des cholerares sur leur santé respiratoire. C'est le motif de constatation les plus récurrents dans nos structures de santé. Et aussi les patients asthmatiques, effectivement, avec ce changement climatique, ils vont faire des crises à répétition. En plus de ces personnes suscitées, nous pouvons aussi dire que les personnes avec les conséquences d'une infection respiratoire conique, par exemple, les gens avec des maladies respiratoires coniques antérielles, qui étaient mal ou peu traitées tardivement, auraient des conséquences, effectivement, sur la santé respiratoire. Et ces personnes viennent toujours contre les exacerbations de colonisation, contre ces cavités déjà prédisposées au risque d'infection. Donc, beaucoup plus ce sont ces personnes. Alors, le conseil que je vais prodiguer à ces personnes citées, c'est que pour les enfants et les personnes âgées, il est de nos devoirs, nos parents, de les protéger, bien les protéger. Pour que les enfants, il faut les laver tôt, il faut bien les couvrir, surtout le matin avant d'aller à l'école, etc. La même chose pour les personnes adultes, ne pas trop sorgir, il faut limiter les déplacements inutiles. Effectivement, si vous pensez que ce n'est pas nécessaire, votre santé a vraiment besoin. Donc, ces derniers doivent se reposer à la maison et sinon porter des masques, etc. Et pour les patients avec des séquelles, des infections respiratoires, comme nous venons de le dire, dès qu'ils voient cette manifestation, une taux chronique au-delà de 10 jours, d'une semaine, il faut consulter. Ou bien lorsqu'il y a une modification de couleur, quand vous toussez avec, vous enlevez les crachats avec un changement de couleur, jeunard ou verdard, alors il va falloir consulter le plus rapidement possible un centre de santé et un hospital pour pouvoir assurer une meilleure prise en charge. La même chose pour les patients tabagiques, effectivement, pour eux, il faut limiter, arrêter de fumer, et puis se faire consulter devant ces symptômes, avec la toux, les difficultés respiratoires, etc., la fièvre. Il va falloir que ces derniers consultent une structure sanitaire pour une prise en charge médicale, et donc limiter les exacerbations, sinon l'aggravation de leur état clinique. Dans cette période, ce qui serait plus conseillé, c'est de porter des pilots. Les pilots, les vêtements lourds, un peu, les manches longues, effectivement, avec quelquefois des cols bien serrés, tout cela, pour éviter. Et pourquoi, pour les personnes âgées, non seulement quand il y a de la poussière, ce n'est pas seulement pour le Covid, mais il faut porter aussi des masques. Je pense que ce serait utile pour les enfants. Quelquois, il faut même faire porter les enfants des gants, ça pourrait les protéger, parce que ça constitue une porte d'entrée du foie.